On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, aujourd'hui vous allez passer 2h avec Philippe Gueluc, Fabrice Eboué, Daniel Évenoux, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalac. Quelle ambiance pour démarrer ! Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Daniel, ravie de vous retrouver. Oui, oui, je me suis levée de bonne heure parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Voilà, donc je suis de bonne humeur parce que moi j'adore aller chez le dentiste. Je te rappelle quand même que c'est sa gynécologue qui lui avait refait les yeux, alors ta dentiste elle t'a fait quoi cette fois ? Vous avez mal à la gorge Philippe Gueluc ? Non, pourquoi ? Auriez-vous un chat dans la gorge ? Non, bien sûr, mais d'ailleurs il est dans toutes les bonnes librairies. Comment il s'appelle ? Il a un nouveau titre ? La marque du chat. La marque du chat ? Tu ne vas pas commencer par faire de la pub, Bonaldi et oh ! Ça va bien, hein ? Bon, j'ai des questions, vous êtes prêtes Daniel et vous ? Oui ! À faire avancer le schmilblick, comme on dit. Oh bah non, c'est pour ça que je suis là. Mais pour faire avancer les choses. Par exemple, qui a fait cette déclaration hier ? Je vais la mettre au footing, maman, et on verra qui mène la danse. Jacques Chirac. Non, à propos de Bernadette ? Peut-être. Ah oui, non, c'est pas ça, ça aurait pu la mettre au footing, maman. On peut répéter la phrase ? Je vais la mettre au footing, maman, et on verra qui mène la danse. Bernard Laporte, à propos de sa ministre, évidemment. À propos de Roselyte Bachelot. Bonne réponse de Philippe Guélin. C'est vrai ? Oh la classe. C'est d'après Canard enchaîné, évidemment. Je vous promets, Laurent, que je ne voulais pas donner la bonne réponse. Je voulais juste dire une connerie pour faire marrer les copains. Mais c'est la bonne réponse. D'après Canard enchaîné, voilà. Roselyne Bachelot aurait dit, elle, de son côté, il faut aider Laporte, car il est inexpérimenté. C'est le maillon faible du dispositif du président. Réplique à distance de l'ex-entraîneur des Bleus, toujours d'après Canard. Donc, elle me prend pour un con. Elle a tort. Je vais la mettre au footing, maman, et on verra qu'il mène la danse. Ça commence bien les affaires. Il en est où, de ses problèmes de justice, alors, finalement, Laporte ? On ne sait pas trop, pour l'instant. Il faut attendre, évidemment, présomption d'innocence. Vous le savez, cher Fabrice Évoué. C'est dommage que s'il avait gagné la coupe, il aurait pu défiler sur les champs et faire et un, et deux, et trois, on ferme. Pour l'instant, il est en un, et deux, et trois. Même pas mise en examen. Ce n'est pas encore des mises en examen. Non, présomption d'innocence. Ce sont des enquêtes. Oui, on l'a dit, ça, déjà, présomption d'innocence. Depuis deux minutes ? Oui, Daniel. J'étais là, je vous jure que je n'ai pas quitté la table. C'est ça, le problème. Ça doit être l'anesthésie du dentiste qui sert à pendu. Elle est terrible, cette Daniel Évenou. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Oh, ça, c'est assez facile, mais j'y vais quand même. Le juge Ramaël a mal choisi son jour. Pour faire quoi ? Le juge Ramaël a mal choisi son jour. Aujourd'hui, aujourd'hui. Non, ce n'était pas aujourd'hui, c'était avant-hier. Ce n'était pas hier. C'est avant-hier. C'est lié à Sarko ? C'est lié à Sarko. C'est lié au voyage de Sarko ? C'est lié au voyage de Nicolas Sarko. C'est lié au voyage de Sarko au Maroc. Au Maroc. Et un problème d'avion. Il y a eu un problème d'avion. Il y a eu une panne. Ah oui ? Et quelqu'un l'a réparé en route. Mais ce n'est pas les juges qui réparent les avions, Daniel. C'est vrai. C'est les garagistes. C'est les garagistes des aéroports. Les garagistes. Les garagistes de l'aéroport. Votre avion chez le garagiste. Le garagiste de l'aéroport, il fait les réparations. Ah oui ? Attendez, comment vous les appelez, vous ? Ben oui, des chirurgiennaires. Je ne l'appelle pas, je n'ai pas d'avion, moi, monsieur. Je ne gagne pas les millions à publier des chats chez Casterman, moi, monsieur. Je n'ai pas d'avion personnel. Vous, évidemment, vous faites Bruxelles, Paris en avion. Cela dit, vous ne croyez pas si bien, enfin, pas en ce qui me concerne, mais il y a tout de même un dessinateur, le mec qui dessinait les Peanuts, Charles Schulz, qui avait un jet privé. Qui dessinait Snoopy et tout ça ? Oui. C'est le seul dessinateur de notre milieu qui possédait un jet privé. Moi aussi, j'ai un jet privé, mais je vous le montrerai. Alors là, eh bien, j'ai compris. C'est bien, Daniel. Ça ne fait pas pipi loin, votre truc, Laurent. On dit que vous ne m'avez pas donné la bonne réponse sur le jeu. Alors, il y a un problème, les gars. C'est vrai que c'est très bizarre. C'est le type qui a remué, qui a ressorti l'affaire Ben Barka, c'est ça ? Excellent. Oui, oui. Vous pouvez rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent ? Opposants marocains, enlevés par les barbouzes français, avec l'aide de certains généraux marocains, où on était la main dans la main à l'époque. Et il a été tué dans la banlieue parisienne. Enfin, il a disparu, pardon. Et puis, il n'y a jamais eu de suite marocaine, en tout cas. Il y a quelques flics français de la DST qui ont été embêtés à l'époque. C'est il y a 40 ans. 40 ans après, pile poil, pof, on le ressort maintenant. Je trouve ça azarbi, moi. Je trouve ça bizarre. Vous parliez, cher Daniel Évenou, justement, de problèmes d'avion. Il y a quelqu'un qui a raté son avion il y a quelques jours. C'était, pour être très précis, dimanche. Il a raté son avion parce qu'il était fin bourré. De qui s'agit-il ? C'était pas un pilote. Non, c'était pas un pilote, c'est déjà ça. Non, mais en général, ils boivent un coup souvent. Ah non, politique ? Non, pas politique. C'était pas Borloo. C'était un peu politique quand même, mais pas tout à fait. C'était pas Borloo. Ce n'était pas Jean-Louis Borloo. Attendez, il a raté parce qu'il était bourré, mais parce qu'il s'est trompé d'avion. Il est arrivé en retard. Ah voilà. S'il conduisait pas, est-ce qu'il conduisait la voiture pour aller déjà à l'aéroport ? Est-ce qu'il conduisait la... C'est un artiste. Donc il est un chauffeur. J'espère que non. Oh, il doit avoir un chauffeur. Ah donc c'est quelqu'un de connu et qui a de l'argent. Il est souvent bourré ? Souvent, oui, assez souvent. Assez souvent bourré. C'est une vedette de la chanson ? Pas du tout. Benoît XVI. Qui aurait abusé du 23. Ah oui, oui, pourquoi pas ? Il a la bière, il boit de la bière. Il a un jet privé lui, Benoît XVI, justement. Vous croyez ? Ah oui, oui. Il a des prix à la hauteur où il vole. C'est un artiste inconnu. Mais c'est quelqu'un qu'on le voit sur les affiches ? Quelqu'un qu'on le voit sur les affiches ? Qu'on voit sur les affiches ? C'est quelqu'un inconnu ? C'est pas quelqu'un que l'on voit sur les affiches. Alors c'est quelqu'un qu'on entend à la radio ? Non plus, non. Qu'on voit la télé ? Il n'est pas français, votre gars ? Il n'est pas français. Boris Yeltsin. C'est un... Boris Yeltsin, non. Il est mort. Un sportif. Un sportif. Oui, c'est vrai. Il est mort. Il est mort. Il est enfin dans une bière. Un sportif. Un sportif, non. Non, c'est un politique étranger. Mais c'est lié au sport, en même temps. C'est lié au rugby, alors. C'est lié au rugby, vraiment. C'est un entraîneur des... C'est un Néo-Zélandais. Pas du tout. L'entraîneur des Sud-Africains. C'est un entraîneur des Anglais, alors. C'est un joueur anglais. Wilkinson ? Ah non, c'est le prince Harry. Le prince Harry. Excellente réponse. Bravo, Michelac. Ah oui, il a fait que ça avec... Le fils du prince Charles a trop fêté la deuxième place de son équipe. Parce qu'ils n'ont pas gagné, quand même, contre l'Afrique du Sud. Rappelons-le. Il a, évidemment, picolé toute la nuit. Il a picolé à l'hôtel. Il avait même picolé avant le stade, nous dit la presse britannique. Total, dimanche matin. Eh bien, il n'est pas arrivé à temps à l'aéroport pour prendre son avion. Désabusé, il est revenu au bar de son hôtel. Il a rejoint les joueurs de rugby et il a remis ça. C'est quand même formidable. Mais alors, ce qu'on ne nous dit pas, c'est l'autre. Parce qu'ils étaient les deux, quand même, prince dans... Harry, c'est le grand ou le petit ? C'est le petit. Harry, c'est le... Le rouquin. C'est le rouquin. Et Laurel, c'est le... L'autre, c'est William. C'est le plus maigre. Non, mais c'est vrai, on ne nous dit pas l'autre. Alors, il est sobre, il n'était pas avec son frère. Qu'est-ce qui se passait ? Enquête, investigation, reportage. En fait, donc, ils n'ont pas de jet privé, eux. Parce que l'avion ne les a pas attendus, U. US, pardon. Daniel, vous me surprendrez toujours. Je ne comprends rien à ce qu'elle dit. La robe que j'ai faite, les gifles que j'ai reçus, UES. Oui, oui, oui. Le coup de pied, vous allez me foutre au cul. L. UL ! Vous la connaissiez, Fabrice et Louis. Non, je découvre en même temps que c'est public. Mais je l'ai prévenu quand même, avant. Ça fait un drôle d'effet, hein. C'est une sorte de voyage. Écoute, oui, je suis assez... Quand t'as dormi deux heures, ça fait bizarre, quand même. Même quand t'as dormi huit heures, tu sais. Nous, ça fait des années qu'on la connaît. On n'arrive pas à s'habituer. Non, c'est terrible. Mais pourquoi vous vous tenez les dents tout le temps ? Je t'en fais les dents. C'est parce qu'elles se déchassent ? Non, non. Moi, j'ai très, très peur d'avoir trop mal aux dents. Alors, avant d'avoir mal aux dents, j'y vais et je mange. J'ai un peu mal aux dents, alors elle me dit où ? J'ai un petit peu à tout. Je veux être sûre. Actuellement, j'ai la trouille, moi, de mourir. J'ai peur, j'ai peur. Nous aussi, on a la trouille. Alors, je me fais faire plein d'examens. J'adore. Là, j'ai rendez-vous. Je vous dirai la prochaine fois. C'est vous le trou de la sécu, alors ? Oui, justement. Pour moi, c'est là où je vais aller. Mon Dieu. J'ai lu le procto. Oui ! Procto ? Je crois que tous les dix ans, il faut se faire un examen. Ah oui ! Et comme moi, j'adore qu'on s'occupe de moi, qu'on plote, tout ce que vous voulez. Donc, dès que je peux aller chez un médecin, avant de tomber malade, comme ça, je mourrai jamais. C'est vraiment ! Vous mourrez toute votre vie sur votre dos ! Si on te fait une endoscopie, tu garderas la cassette. On n'a pas tout vu. Tiens, justement, qui doit perdre entre 5 et 6 kilos ? Une petite femme. Non. C'est un être humain ? C'est un être humain. C'est une moyenne, peut-être ? Pas du tout, non. Je pourrais même être très, très précis. C'est quelqu'un qui doit perdre très exactement 5,012. 5,012, c'est pour faire du cheval. C'est Brahim Asloum, à ce moment-là, pour son combat de boxe. À ce moment-là ? Oui, à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, c'est Brahim Asloum. Si c'est précis comme ça, oui, c'est de la boxe. Bonne réponse de Fabrice Asloum. Expliquez. Qui combattra en Mimou, je crois. Qui descend une catégorie de poids pour son championnat du monde, Coralio, le 8 décembre. Exact. Et comment vous appelez ça en Mimou ? Mimou ? Mimou. C'est des gens... Ah, on a compris Mimou. On a compris Mimou. Mimou. Oui, un boxeur Mimou, ça ne le fait pas. Non, il était poids-coq. Il était Mimouche du temps où il avait obtenu sa médaille. François Hollande était Mimou, par contre lui. Mais du temps où il avait obtenu sa médaille au JO à Sydney, il était déjà Mimouche. Donc il a repris le poids. Il avait pris du poids. Il est passé coq quand il est devenu professionnel. Mais comme ça ne marche pas en coq, son entraîneur à Carriès, enfin, ce n'est pas son entraîneur, c'est son manager, lui a dit, mon gars, tu ferais mieux de reperdre un peu de poids et repasser chez les Mimouches. 48 kilos, je crois. Vous connaissez toutes les catégories de boxeurs. Alors, effectivement, il y a Mimouche, il y a coq, il y a plume avant. Poids lourd, poids plume, poids moyen. Il y a moyen, il y a gros lard, il y a gros lourd. Les plus costauds, c'est poids lourd. Alors moi, j'ai dit ça, c'est du boxeur. Parce que les autres, c'est tout de même... Plus de 90 kilos, poids lourd. En dessous de 90 kilos, alors qui est poids lourd ici ? Plus de 90 kilos ? Moi, je suis 88. Vous, Bonaldi ? Je suis gros, moi. Vous faites plus de 90 kilos. Vous êtes poids lourd. Oui, je suis poids lourd. Et pour combien de hauteur ? 1,79, je fais 91 kilos. Entre 79 et 90 kilos, poids lourd léger. Qui est poids lourd léger autour de cette table ? Non, personne. Vous avez Mimouche, entre 76 et 79 kilos. Même pas. Vous avez super moyen, entre 72 et 76 kilos. Voilà, ça c'est moi. Ah, vous êtes super moyen. Oui, souvent, quand je fais une vanne, on dit ça, c'est super moyen. Moi, je suis moyen. À la limite, j'aurais préféré être super moyen. Combien vous pesez ? Moi, je suis moyen. Je suis entre 69 et 72 kilos. Bonaldi est super lourd. Donc, au niveau des vannes, c'est pas ce qu'on a de mieux. Vous pesez combien ? Ah non, on m'a mis un... Je suis lourd léger, moi, il me semble. Ah bah voilà, vous avez oublié de le dire. Ah oui, effectivement, 88, je suis lourd léger. Ah, il a voulu passer discret. Alors, attendez, je vais sauter des catégories. Moi, je vais essayer de passer discret aussi. Pour arriver jusqu'à Michalak. Attends, mais Michalak, ça n'existe pas en boxeur, cette taille-là. Combien vous pesez, vous ? Moi, je suis chez les poussins, en boxeur, 54 kilos. Attendez, mais lui, vous le mettez dans un grand box et il fait du bobsleigh. Vous êtes super coque. Je suis super coque. Super coque. C'est-à-dire que vous pesez plus que Braille Mastoum, je ne peux pas le croire. Bah, 54 kilos, je ne peux pas faire moins, ce n'est pas possible. Il a du muscle, c'est peut-être ça qui pèse. Non, lui, il est pas vous. Alors, il y a plus léger que coque, c'est mouche, évidemment. En dessous, c'est mi-mouche. Et encore en dessous, je ne savais même pas que ça existait, parce que c'est d'ailleurs pas reconnu par les fédérations européennes, poids de paille. Ah bah, c'est moi. Inférieur à 47 kilos. C'est des combats d'anorexie qui est tous ces dégâces. Non, c'est de quoi, c'est organisé à la maison de Solane uniquement. Oh non ! Quelle horreur ! Oh non ! Ah non, ça, tu vois, ça, on ne peut pas. Ah si ! Mais non, mais j'empêche que c'est drôle, parce qu'on peut se dire, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit, parce que c'est plus difficile à viser l'adversaire. Tu tapes plus facilement à côté, il y a tellement de place autour. C'est plus sur l'esquive. Poids paille, donc inférieur à 47 kilos. Daniel, vous ne nous avez pas dit votre poids, vous aussi, vous étiez discrète sur ce coup-là. Cuisse légère. Cuisse légère, c'est sympa. Moi, je suis légère. Plume, poids plume, ça existait. Moi, je fais 48 kilos et demi. Ce qui est formidable. J'ai pas fait exprès. Autre question. 90% des Français ne le font pas. Quoi donc ? 90 ? C'est énorme. 90% des Français ne le font pas. Sortir des toilettes sans se laver les mains. Pas tout à fait, mais c'est presque ça. Ça a rapport à l'hygiène, effectivement. Oui, exactement. C'est pas un truc écolo ? Non, non, c'est quasiment... Elle est tout près de la bonne réponse, Daniel. Eh, je suis sur un coup, je suis sur un coup. Il se lave pas les mains. C'est suivi après avoir fait pipi. Non, ça n'a rien à voir avec les toilettes. Ça peut avoir avec les toilettes. Se laver les mains avant de se coucher. Avant de passer à table. Se laver les mains avant de passer à table. Excellent, bravo. Deux, deux, deux. Non, non, je suis de Mishalak. Non, non, toi, t'étais passé aux chiottes avant, ça compte pas. C'est un chiffre donné par l'Institut Pasteur, évidemment, qui est intéressé par la chose. 90% des Français ne se lavent jamais les mains avant de passer à table. Vous croyez à ce chiffre ? Oui, oui, parce que les traditions se perdent. C'était une vraie tradition avant. Toute classe sociale confondue, toute zone géographique, c'était, allez les enfants, on passe à table, on se lave les mains d'abord. Et c'est oublié, c'est oublié. Et c'est vrai que, sans être parano du microbe et de la bactérie, etc., il y a beaucoup, beaucoup de petits trucs maladie, toutes simples, qui pourraient être évitées. Et dans le genre, le cacamou qu'on a tous les ans, comment ça s'appelle, la maladie ? La gastro, je crois. La gastro, voilà. Le cacamou, vous appelez ça, vous ? Mais qui coule, les cacamou, quoi. Jérôme ! Tous les ans, à la même époque, s'il apparaît. Après les fêtes ! Après les fêtes. Il y a une chose qui a fondamentalement changé, c'est qu'à l'époque dont vous parlez, cher Jérôme, on passait à table trois fois par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc, on se lave les mains. Le petit-déj, tu te laves les mains, toi ? Oui, enfin, bon, voilà, trois fois. Quand même, le petit-déj, la première chose que vous faites en vous levant, c'est quoi ? C'est d'aller pisser, Bonaldi ? Si vous ne lavez pas les mains avant d'aller au petit-déj, bravo. Surtout que s'il y a bien un repas où, justement, on doit se laver les mains, c'est au petit-déj. Parce qu'il y a des fourchettes et des couteaux pour les autres repas, tandis que pour le petit-déj, votre croissant, excusez-moi, mais vous ne tenez pas avec une fourchette. Et puis, où c'est qu'on a mis ses mains pendant toute la nuit ? Pendant la nuit, on s'est très prétés, souvent. En plus, voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait trois repas, donc trois occasions de se laver les mains. Maintenant, les gens bouffent tout le temps. Les mômes, vous leur dites, va te laver les mains avant de passer à la table, ils ne passent plus à la table, ils bouffent des chips devant la télé. Donc, ils ont les mains... Chez vous, en Belgique, pas chez nous, monsieur. Oh ! Non, non, attendez, les gens bouffent tout le temps. C'est un truc très simple. Sans être réacte, on peut redire à tous les enfants, lavez-vous les mains avant de passer à la table. C'est bien, tonton Bonaldi. Autre question, qui sort un album avec, entre autres sur cet album, des duos en compagnie de Polanka, de Chyna Moses, qui est la fille de Didi Bridgewater, de Liane Folli, de Nolwenn, d'Antonis Ramos, entre autres, de jolis duos, donc, en perspétude. Il y a même une reprise de la chanson My Way. Vous savez qu'il y a Marc Lavoine qui sort un truc de duo ? Mais ce n'est pas Marc Lavoine. Charles Aznavour ? Non, non plus. Philippe Guéluc ? Non, non plus. Tu l'as aidé, non ? Il sort un album, pourtant, Philippe Guéluc ? Oui, mais pas avec des chansons. François Zardy ? François Zardy, en duo avec Polanka, ça je voudrais bien voir ça. Polanka ! C'est un homme ou une femme qui sort ça ? C'est un homme. Est-ce que c'est un français ? Non. Double nationalité. Ah, c'est une géniale idée. Non. Je ne sais pas s'il a un passeport français, j'imagine. Donc il parle français. Il chante en français d'habitude ? Il parle à peu près français. Mort ou vivant ? Non, parce qu'il font des duos avec des morts. Non, mais il a raison, il a raison, maintenant il y a des duos virtuels. Vivant. Vivant. D'habitude, quand il chante, c'est plutôt en anglais ? C'est plutôt en français. D'habitude, il ne chante pas. D'habitude, il ne chante pas vraiment. Ah, c'est un comédien. Ça lui arrive de chanter. On l'a vu chanter récemment. C'est un comédien. Ce n'est pas plus que ça, un comédien non plus. C'est quelqu'un dont chanter n'est pas le métier. Voilà, ça, voilà. Là, alors là, bravo. Ça fait quand même à peu près 5 minutes que tout le monde a compris ça. Oui, mais ce n'était pas clair. Mais c'est bien que ce n'était pas clair. C'est un sportif. Un sportif. Pas du tout. Non. Un politique. Un politique non plus. Mais qu'est-ce qu'il reste ? Un intellectuel, quoi. Un écrivain. Écoutez, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas idiot. Ça, c'est sûr. De là à dire intellectuel n'exagère en rien. Mais enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de plutôt intelligent. Donc, c'est quelqu'un dont chanter n'est pas le métier. Non. Je t'ai bien dit. Et ce n'est pas Bernard Tapie. Vous allez le répéter encore beaucoup. Ce n'est pas Bernard Tapie, vous confirmez. Je confirme. Ce n'est pas Gérard Miller. Non plus. Vous avez dit, il n'est pas malin. Il est malin. Peut-être que si je vous redonne les noms des personnes avec qui il va faire des duos, ça va vous aider. Il y a un nom qui pourrait vous aider sur la liste. C'est son mari. Paul Anka. Non. Chyna Moses, la fille de Didi Boudjouetteur. Liane Folli. Nalwen. Antonis Ramos. C'est Antonis. Mimi Maty. Mimi, pourquoi ? Parce qu'elle est amie avec Yann Folli. Ah oui, ce n'est pas bête, mais ce n'est pas ça. Muriel Robin. Non. Il est jeune. Oui, je sais. C'est un homme. Et on le connaît par la télé ? Peut-être si vous trouvez. Écoutez, je fais tout pour vous aider. Si vous trouvez celui qui devrait vous mettre sur la piste dans tous les noms que je viens de vous donner, peut-être que vous allez être... C'est Antonis Ramos. Antonis Ramos. Et qui est Antonis Ramos ? C'est peut-être une sous-question. Si on trouve la réponse. Qui est Antonis Ramos ? Antonis Ramos. Vous ne connaissez pas ? Sans savoir qui c'est, déjà rien que le nom devrait vous aider. Alors Richard Anthony, Anthony. C'est le mec qui fait l'astarac. Demi. Nico Salagula. Bonne réponse de Fabrice Elway. Et Nikos Aliagas sort un album en Grèce. Pas chez nous en France. Il a raison, il vaut mieux être discret sur ce coup-là. Mais en Grèce, il sort un album avec des duos, avec Polanka, avec la fille de Dibri Jouetteur, avec Antonis Ramos. Alors Antonis Ramos, c'est le plus grand crooner grec. C'est un mec qui vend énormément. On ne le connaît pas beaucoup, mais il vend. Comment vous savez ça, vous ? Parce que je connais Virgin, je crois que c'est sa boîte, son label, enfin à l'étranger. Et ils vont reprendre Maillouet en grec. Je ne sais pas ce que ça donne, Maillouet en grec. Oh mon Dieu. Je te névrosse et je te bousculose. Comme d'habitose. Je ne sais pas ce qu'on peut te dire en grec. Plus de sauce blanche ou sans oignon. Je t'ajoue de la harissa. Daniel Evdou, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Fabrice Éboué, Jérôme Bollaldi. Il y a un proverbe qui dit, parce qu'on parle de Nikos et de Mikas, mais il y a un proverbe qui dit, si tu Nikas, gare au Mikos. Vraiment, Gueluc. C'est un proverbe grec. Je comprends, j'entends bien. J'entends bien. Monsieur Simjai Duc s'est construit une maison, une maison un peu particulière. Quel genre de maison ? Elle est sous la terre. Non, pas du tout. Il a 74 ans, Simjai Duc. Pakistanais, non ? Non, il n'est pas pakistanais. Il est chinois ? Non, il est député en plus, Simjai Duc. Dans son pays ? Oui. Pas ici ? Ah non, c'est Danemark. Non, pas du tout. Simjai Duc, ce n'est pas vraiment la noix. Ça peut nous aider de savoir d'où il vient ? C'est du Sud, en revanche, ça c'est vrai. La Corée du Sud. Corée du Sud, bravo. Il l'a fait en Ili-Rondelle. Ah non. Il l'a fait sur la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, avec une entrée de service. Le personnel est moins cher en Corée du Nord. Tu fais venir le jardinier. Ton chauffeur et ta femme de ménage par là, et puis toi tu vis en Corée du Sud. C'est donc juste la matière. Ton plieur de chaussettes, comme aurait dit Pierre Benichoui. C'est énorme ça. Pierre Benichoui et son plieur de chaussettes. C'est n'importe quoi. Vous avez un plieur de chaussettes, vous ne vous fiez pas. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est Pierre qui m'a initié à ça. Mais vous n'imaginez pas le plaisir que c'est d'avoir des chaussettes bien pliées. Et il m'a dit, parce que vous savez, comme Pierre aime le luxe, et moi je ne connaissais pas, j'ai comme tout le monde un chauffeur, un cuisinier et une femme de chambre, mais il m'a dit, tu dois absolument avoir un plieur de chaussettes. Et depuis, c'est vrai que je ne pourrais plus m'en passer. C'est au sud de Séoul qu'on peut voir cette maison, à Suwon exactement. Suwon, oui, il fait très chaud. C'est le matériau qui est important. C'est le matériau. Non, vraiment. Non, mais attendez, c'est pour meubler. Allons-y, cherchons, cherchons. À Suwon, oui. Bon, est-ce qu'il y a des portes dans cette maison ? Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Est-ce qu'elles ressemblent à une maison ? Oui, il y a beaucoup de fenêtres, d'ailleurs, effectivement. Elle n'est pas trop... C'est un matériau biodégradable ? Ce n'est pas le matériau. Bon, ce n'est pas le matériau. C'est lié, pour tout vous dire... À l'endroit, où elle est. Non, ce n'est pas lié à l'endroit. C'est lié à sa propre vie. Ah, voilà, il a fait mettre des chiottes dans toutes les pièces, parce qu'il a une tourista chronique. Non, mais on se rapproche. Non. Parce qu'en fait... Sa vie a été marquée par les toilettes ? Il est député sud-coréen. Il a 74 ans. Il est né dans les toilettes. Et il rêve que le monde entier soit équipé de lieux d'aisance propres et confortables. Il a lancé une grande campagne pour ça. Il a raison. Et pour donner un peu plus de répercussions à sa campagne, il s'est fait construire une maison. Une maison comment ? Et toutes les chaises, par exemple, autour de la table, ce sont les toilettes ? Non, pas du tout. Ça, c'est dans un film de Bunuel. Ah, en forme de cuvette de chiottes. Une maison en forme de cuvette de chiottes. La photo était dans Le Monde hier. Elle est dans VSD. Je vous la fais passer. Jérôme, il va adorer ça. Une maison en forme de WC. Bonne réponse de Michalak. Imaginez la tête du mec. Imaginons qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes et qu'il y ait des géants. Des géants qui viennent de trucs et qui voient... Oh, enfin ! Une chioe d'intercidérale. Vous imaginez le mec de M. Pung Choing le matin. Enfin, Chabal a des toilettes à sa taille. C'est étonnant, quand même. Ah, c'est bien. Je ne savais pas dire que ça pouvait marquer une vie comme ça, d'être né dans les toilettes. Ah, oui. Ce qui est bizarre, c'est que dans le trou central, il met un patio. J'aurais mis une piscine, moi. Ah oui, ce n'est pas bête, effectivement. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. À côté, tu mets un grand cyprès pour faire le balai de chiottes. Ça fait bien. Bon, Nicolas Sarkozy fait beaucoup de choses. On le sait. Vous ne voulez pas dire, et maintenant, sans transition. Sans transit. Et maintenant, sans transit. Je vous disais donc que Nicolas Sarkozy, c'est vrai, est assez omniprésent. Enfin, je veux dire, il est hyperactif comme président de la République. D'où la difficulté de ma question. Dans les deux dernières semaines, à essayer de vous rappeler tout ce qu'a fait. C'est ça qui n'est pas facile. Tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy dans les 15 derniers jours. Il y a un moment où il a demandé aux photographes de poser leur appareil photo pour ne pas qu'on ait une photo de ce moment-là. Quel moment ? C'était en France ? C'était en France. Ce n'est qu'il voyage beaucoup. Ce n'est qu'il y a un rapport avec Guy Mocké ? Aucun rapport avec Guy Mocké. Donc, les 15 derniers jours. Ça se passait à Neuilly ? Non, pas du tout. À Paris ? À Paris, oui. À l'Elysée ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ces 15 derniers jours ? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, mais il a fait tellement de choses. Il déjeunait avec quelqu'un ? Non plus. C'était par respect pour les personnes ? Dans les deux minutes qui précédaient, on pouvait le prendre en photo. D'accord. Deux minutes plus tard, on pouvait... Il avait le hockey ? Non, pas du tout. C'était pendant un jogging, peut-être ? Non plus. Avec Cécilia ? Non. Cécilia n'était pas là. Cinq minutes avant, on pouvait le mitrailler, le prendre en photo. Pas de problème. Cinq minutes après, on pouvait encore le prendre en photo. Il a eu un problème vestimentaire ? Pas du tout. Il a dû se reboutonner. Quelqu'un lui a dit votre braguette est ouverte. Il a déposé les appareils. C'est quelque chose de physique qui lui est arrivé. Il a eu un herpès. Avec son avocate ? Non, non, non. Avec le juge ? Peut-être que si vous trouvez l'endroit où il était, vous le trouverez plus facilement. Est-ce que c'était au fiançaille de... Non, non. Ça, je te dis. C'était une cérémonie de... Cérémonie, non, le mot est un peu fort. Inauguration. Inauguration, oui. D'une usine ? Non. D'une fabrique ? Non. Il était là à titre officiel et pas privé officiel. Oui, il était là à titre officiel. C'était en France ou c'était au portu ? En France, à Paris. D'une école ? Non. D'une maison en forme d'urinoir ? Non. Quand je dis inauguration, il était un peu fort. Mais oui, je crois qu'on dit aussi inauguration dans ce cas-là. C'était avec les avions ? Non. Il n'est pas allé au musée de l'immigration ? Non, pas le musée de l'immigration. C'est un musée ? Oui. Quand il est allé au musée Courbet tout seul pour se reposer tranquille peinard et qu'il a vu pour se remettre en forme la naissance du monde, c'est au musée Courbet. Il a demandé à ce qu'il n'y ait personne. Oui. Parce qu'il voulait se reposer. Non, pas tout à fait. Parce que le talou est indécent. Il ne voulait pas être associé. Il ne voulait pas être photographié. Vous avez la bonne réponse. Mais vous l'exprimez mal, la bonne réponse. Non, mais il était devant le tableau. Il contemplait le tableau de Courbet, si tu veux, avec la femme qui écarte les cuisses. Et donc, par mesure de descente, si tu veux, il a demandé au photographe de ne pas photographier à ce moment-là. Bonne réponse de Fabrice Édoué. Parce qu'il a été photographié pendant la visite du musée. Non, parce que vous m'avez mal répondu. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas du tout de photographe. Non. Cinq minutes avant, il regardait un autre tableau de Courbet. Par exemple, l'après-dîner à Ornon, on voit tous ces villageois qui sont réunis. Et là, il n'y avait aucun problème. Il y a pu y avoir des photos. Et puis, pour le tableau d'après, il y a eu des photos aussi. Mais quand il est arrivé devant l'origine du monde, c'est l'origine et pas la naissance, le tableau de Courbet. L'origine du monde. Effectivement, ce tableau où on voit un sexe féminin en énorme gros plan, on peut dire. Et bien là, il a demandé effectivement à ce que les photographes ne prennent pas de photos de lui devant les cuisses de cette dame. C'est assez curieux, puis ça aurait pu être rigolo comme photo. Ah oui, mais je pense que c'est ça qu'il craignait. Oui. Je pense aussi. J'avais raison. Surtout dans ces moments difficiles, vous imaginez. Oui, évidemment, parce qu'on voit tout. La légende, les gens qui légendent les photos, ça en sera donné à cœur joie, évidemment. Vos albums du chat, finalement, c'est du Courbet. À côté, c'est une chatte et moi, c'est un chat. J'ai un dessin de ça. Vous savez, j'ai une photo de Sarkozy tenant un dessin du chat. C'est pas vrai. Il a été invité de Vivement Dimanche plusieurs fois. Et j'offrais un dessin à l'invité. Plusieurs fois, c'est le mot. Oui, il est venu deux fois en invité principal et je crois trois ou quatre fois en tout. Et alors, il est là. Après, le photographe lui demande de poser avec mon dessin. Et il accepte, il est là avec le dessin. Et on lit tout à fait ce qu'il y a sur le dessin. Et le chat dit, moi, quand j'ai rien à dire, je le dis. Attention, prochainement en théâtre, on pourra voir une reprise de la pièce Oscar qui fut créée par Louis de Funès et Pierre Mondi. Ça va me donner un film célèbre, Oscar. Oscar va se rejouer, paraît-il, en 2008 au Théâtre du Gymnasie. J'ai entendu avec qui ? Dans la distribution. Alors, il y a deux noms assez étonnants. Je les connais. Je pourrais pas que j'ai une réponse. Jean Sarkozy et Sophie Tapie. Jean Sarkozy et Sophie Tapie. Bonne réponse de Daniel et nous. Mais qui sont ces enfants ? Qui sont ces charmants bambins ? Jean Sarkozy, c'est le fils de Nicolas Sarkozy. C'est celui qui a eu le problème de Scooter, c'est ça ? Peut-être. Si, si, si. Oui, si, si. Mais c'est pas lui qui va jouer le rôle de Funès. Je sais pas. Je sais pas que son père. Le père pourrait éventuellement. C'est son père, oui. Et Sophie Tapie. C'est la fille, donc, de Bernard. Voilà. Sinon, ça n'aura aucun interesseur. Je savais même pas qu'il avait une fille, Bernard Tapie. Je crois qu'elle aimait être très jolière, ça, sa maman. Sophie Tapie et Jean Sarkozy réunis sur scène. C'est assez fou, ça, quand même. Vous rendez compte du trois premiers rangs ? Ça va être déjà plein avec les gardes du corps. Mais oui. Mais attends, ils ont des gardes du corps, les enfants du président. Ah bon ? Ah, bien sûr. Les enfants n'ont pas de garde du corps, enfin, voyons. Je vous jure que si. Ah, non, non. Et la fille de Bernard Tapie, elle ? Elle a un garde-moble, je crois. C'est une affiche étonnante, quand même. Ça m'attirer du monde. Je ne sais pas qui joue les... Je ne sais pas encore. Je me demande même si on sait encore. On va le savoir très vite. Parce que c'est quand même étonnant. On nous dit qu'il y aura Sophie Tapie et Jean Sarkozy, mais on ne nous dit pas quels sont les rôles principaux. Puisque qui joue le rôle de Funès, de Maria Pacoum ? Parce que c'est Maria Pacoum, je crois, qui avait, entre autres, créé la pièce. En revanche, je me demande si le rôle joué par le fils Sarkozy, ce n'est pas Jean-Paul Belmondo qui l'a joué à la création d'Oscar. Je me trompe ou pas ? Non, vous avez raison. Claude Riche l'a repris son rôle pour le cinéma. C'est bien le rôle de Claude Riche au cinéma. C'est ça ? C'est le fiancé. Le fiancé. Et c'était Mireille Dark dans le film. Ça, ce n'est pas sûr. Si, il me semble que c'est Mireille Dark dans le film. Non, je confonds avec Pouic Pouic. Je confonds peut-être Oscar et Pouic Pouic. Mais Belmondo, effectivement, avait fait la création. On ne peut pas connaître tous ces classiques. Ça, c'est à vérifier. On va demander la distribution. La paulette est déjà en train de regarder sur un ordinateur. Mais en tout cas, parce que dans Oscar, dans le film, il n'y a pas Maria Pacum. Ça, je suis certain. Maria Pacum, elle est dans la pièce, mais pas dans le film. Je n'ai pas revu Pouic Pouic récemment. Dans Pouic, il y a Jacqueline Maillant. Ça, je suis certain. Et de Funès. Voilà. Il y a Claude Riche dans Oscar. Il y a le Massor. Comment s'appelle le Massor ? C'était Mario David au théâtre. Mario David. Et Marco Perrin peut-être dans le film. Non mais c'est fou quand même, Jean Sarkozy et Sophie Tapie. Vous vous rendez compte ? Pensez quand même que c'est possible que Fils Sarkozy joue dans Oscar. Oui. Je vais vous dire qu'ils l'ont même dit ce matin à la radio. C'est dommage qu'ils n'aient pas pris la fille de Villepin pour jouer le rôle féminin. Parce que là, on se serait marrés en coulisses quand même. Pendant la pub, Paulette m'a apporté les précisions sur le film Oscar joué par Louis de Funès. C'était d'abord une pièce de théâtre, comme on vous l'a dit effectivement, que de Funès a interprété. Ça, c'est assez fou. Quatre fois, à quatre époques différentes. Il a joué la pièce en 1959, vous vous rendez compte ? En 61. Puis dix ans plus tard, en 71 et en 72, il a joué Oscar. Et au cinéma, Oscar était donc joué par de Funès, c'est certain. Là, c'était Claude Jansac, Madame de Funès à l'écran, qui jouait dans le film. C'était bien Claude Riche qui jouait le fils, donc sûrement le rôle qui sera joué par le fils Sarkozy au théâtre. Mario David qui faisait effectivement le masseur. Il y avait Paul Prébois aussi dans le film. Et c'était Agathe Nathanson. Nathanson, la femme de Jean-Pierre Marielle. Voilà, qui jouait certainement la fille, j'imagine, du couple. À moins que ce soit Dominique Page, peut-être, qui jouait le rôle de Mireille D'Arc. Salaud. Mireille D'Arc, c'était dans Pouy de Pouy qu'on peut se tromper. Voilà, on peut se tromper. Puisque vous êtes si malins, qui d'autre a joué au cinéma le rôle créé par Louis de Funès ? Dans Oscar ? Oui. Ah, alors là, on fait moins les fiers. Dans une version française ? Non, justement. Ah, voilà, dans la version norvégienne. Non. C'était Knud Hamilton. Pas norvégien du tout. En Italie ? Et même le rôle de Claude Jansac, si vous saviez qui a joué le rôle de Madame de Funès au cinéma. Mais en Italie ou en Algérie ? C'est aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, bien sûr. Ah, vous connaissez très bien l'un et l'autre. Ah oui ? C'était l'or. Non, non, non. Allez-y, allez-y. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone et Ormel Lamouti. Le film s'appelait L'embrouille est dans le sac. Ça devait être bien. Ah, c'était ça, oui, oui. C'était un remake d'Oscar. L'embrouille est dans le sac. Vous imaginez Sylvester Stallone qui essaye d'imiter. Il a vu la version originale avec deux funèses. Et il essaye de faire... C'était pas possible. La seule différence, c'est que lui, avec ses gros muscles dans lesquels il n'y a rien, c'est qu'il pouvait vraiment tirer son nez à 30 centimètres. On va en lâcher 720 000 dans un quartier de Manhattan. 720 000, quoi ? Pigeons ! Des putes, non. Pigeons, non. 720 000. Des tracts, non. Un oiseau ? Non, c'est pas un oiseau. Des insectes, non ? Alors, est-ce que c'est un insecte, ça ? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Une puce. Des coccinelles. Des coccinelles. Voilà, c'est un insecte pour combattre les pucerons ou des machins comme ça. D'autres insectes. Bonne réponse de Fabrice Éboué. Bravo. La lutte biologique intégrée. Faut mieux ça que les pesticides. 720 000 coccinelles. 720 000 coccinelles. Putain, ça va faire des embouteillages. Le problème, c'est qu'après, il y a trop de coccinelles. Ah oui ? Ah oui, il y a un village en France... Et là, on en voit quoi alors ? Alors après, il faut lâcher des tapettes. Des gens avec des tapettes pour supprimer les coccinelles. Ou du clérasil pour supprimer les points noirs sur les coccinelles. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Ah, ça c'est assez intéressant. Est-ce que vous vous rappelez la date du 19 octobre dernier ? C'était le congrès de l'union syndicale des magistrats. Évidemment, Mme Rachida Dati, en tant que ministre de la Justice, il a fait un discours devant l'Assemblée des magistrats. Mais les magistrats avaient une particularité. Laquelle ? Ils n'étaient pas en costume ? Si. Ils étaient en robe ? Ils étaient, non. Oui, il n'y avait rien en dessous. Au congrès de l'USM, on n'est pas... Non. Ça n'a rien à voir avec l'habillement ? Si. Le chapeau ? Non. Les pieds, ils étaient pieds nus ? Non. Ils n'avaient pas mis le chausse blanc que l'on met au tournoi ? Non, ils s'étaient enchaînés. Non. C'était en réaction... C'était en réaction à une phrase de Nicolas Sarkozy. Ils étaient habillés en bagnard. Non. Ils ont retiré une manche. Non. En esclave, on... Ils avaient mis un bracelet électronique, tous. Non. Ils n'avaient pas changé de slip. Mais on ne sait pas en faire quoi. Sarkozy, il n'y a pas de raison. Bon. Ça se voyait, puisque c'est une question de vêtements. Ça se voyait, oui. Donc ça se voyait. C'est quoi ? C'était juste un accessoire rajouté ou c'est une tenue complète ? C'était un accessoire qu'ils avaient d'habitude, mais qui n'était pas exactement le même que d'habitude. En Hermine, ils avaient un truc... Non, non, non. Un livre ? Un livre ? Quelque chose dans la main ? Vestimentaire, on a dit. C'est vestimentaire. Ah, ils s'étaient mis quelque chose sur la bouche parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler ? Non, ils ont remplacé quelque chose, donc tu sais, à mon avis, c'est dans la rambla. Neu pas pour cravate ? Alors, c'est lié à leur cravate, effectivement. Ah oui, j'ai vu ça. Ils avaient une couleur particulière. Noir, ils se sont mis en deuil. Ils ont mis un noeud papillon à la place, de toute façon. Ils la portaient ailleurs qu'autour du cou. Non, non, ils avaient leur cravate, ou un foulard, d'ailleurs. Ou un foulard. Mais la particularité des cravates, c'est qu'elle était rayée. Non. Bleu. A poids. A poids, pourquoi à poids ? Pourquoi, je ne sais pas. Parce que... En honneur au coccinelle de Manhattan, Sarko, il a... En honneur au coccinelle de Manhattan, non. A cause de Sarko. Qu'est-ce qu'il avait dit, Sarko ? Ah, il avait dit les petits pois ! Ils étaient tous verts ! Il avait dit les petits pois sont rouges ! Non ! Non, les petits pois sont verts ! C'était l'humour quand Sarkozy a dit cette phrase que tout le monde ressemblait à des petits pois ! Exactement ! Il avait comparé les magistrats à des petits pois ! Il avait dit que tous les petits pois ne devaient pas être de la même couleur ! Et en référence à cette phrase, pour protester, les magistrats ont mis une cravate à poids ou un foulard à poids devant Mme Rachida Dati. Bonne réponse de Jean-Philippe Kuy, d'ailleurs. Non ! Mais la poudre ! Non ! Moi, je n'ai pas qu'un petit pois dans la tête ! Mme Dati, elle n'a pas de chance parce qu'elle s'est fait aussi chahuter quand elle a lu la lettre de Guy Moquet dans un lycée avant-hier ! Manifestement, partout où elle passe, il y a problème, quoi ! Pourtant, elle a l'air sympathique, cette... Oui, très ! Ah non ! Vous ne faites pas sympathique, non ! Vous la connaissez ? Je l'ai reçue une fois, oui, oui ! Ah oui, oui ! C'est ton genre ? Comment tu l'as reçue ? On te l'avait donnée ? Chez moi, oui, effectivement ! C'est Dati qui vous l'a livrée ! C'est vrai qu'elle a l'air sympathique ! Il y a juste sept personnes qui sont parties, qui travaillent avec, qu'elle, au début de l'année, mais elle doit être super sympa, quand même ! Elle est toute petite ! Il y a une photo, c'est assez incroyable ! Elle est très petite ! Dans Paris Match, on voit Cécilia Sarkozy, c'est aux Etats-Unis pendant... Non, pas à l'enterrement, pendant leurs vacances ! Mais attendez, vous n'avez pas remarqué qu'autour du Président, tous ceux qui dépassent... Villepin, il n'est plus là, Madame Sarkozy, il n'est plus là... C'est pour ça que Cécilia est partie, oui ! Évidemment ! Non, elle est plus petite que moi ! Non ! Ah oui ! C'est possible, ils en font, comme ça existe ! Je crois qu'elle est célibataire, Jérémy Michalak, pour vous, ça peut être pas mal ! Vous croyez ? Ah bah oui, vous seriez à peu près à la même taille ! Je rentrerai dans le gouvernement, en plus ! J'irai faire les boutiques chez Dior le week-end ! J'ai autre chose en magasin, cette question, qui concerne une phrase, une citation, pour être très précis, nous dépendons beaucoup de la météo ! Qui a fait ce constat ? Un marchand de bière ? Non ! Un marchand de glace ? Non ! Nathalie Riwesh ? Non ! Sébastien Follin ? Oui, ça, eux, évidemment, ils dépendent beaucoup de la météo, je vous l'accorde, mais... Un assureur ? Un assureur, non ! Un pétrolier ? Non ! Parce que ça dépend du froid aux Etats-Unis ? Non ! Les magasins de vêtements ? Non ! Nous dépendons ! Un club naturiste ? Non ! Le Père Noël ? Non ! Alors, nous dépendons ! Le Père Noël aurait déclaré, nous dépendons beaucoup de la météo ! Ceux qui font des grèves ? C'est-à-dire ? Bah, quand il y a une grève, et qu'il fait beau, il y a beaucoup plus de grévistes et de gens dans la rue, que lorsqu'il fait froid et qu'il neige ? Et alors, qui aurait dit ça ? Des gens qui dirigent les grèves ? C'est un nom que je vous demande ? Ah, je ne suis pas loin de la vérité ? Pas du tout ! Alors, un politique ? C'est un politique ? Non, pas du tout ! Ah, si, pardon ! Oui, oui, c'est un politique ! J'avais oublié qu'il était politique ! Ah, c'est pas Bayrou ! Non ! On va reprendre au début, ça se passe en France ? Non ! Ah, ça change beaucoup de choses, quand même ! En Amérique ? Oui ! En Californie, actuellement ? Bravo ! C'est le chef des poquets ! C'est le chef des poquets ! Ah non, vous avez dit quoi ? Le chef des poquets ! Le chef des poquets ! Non, Charles Sénégère ! Bonne réponse ! Je l'avais dit ! De gueuluc ! Non, non ! De gueuluc, quoi, barre ! Par discrimination positive, je gagne, s'il te plaît ! Attends, excusez-moi, t'es blague, je suis belge ! Nous dépendons beaucoup de la météo ! Arnold Schwarzenegger, évidemment, qui essaie de lutter contre les incendies, les flammes ! On ne sait pas encore s'il est vraiment criminel ! Ce qu'on sait, c'est que des top modèles, comme Cindy Crawford et autres, sont actuellement à la recherche de... Je te le dis, pour ceux que ça intéresse, si vous pouvez loger Cindy Crawford, eh bien, elle est à la recherche ! Et là, ça ne me concerne pas ! Vous voulez l'aider de Mourfonger à Chidadati et Cindy Crawford, rien du tout ! Sean Penn aussi ! James Cameron, on était obligé de quitter leur villa, vous rendez compte ! C'est bien ! Les riches ont aussi des soucis ! C'est tout de même un coup du sort, Schwarzenegger, qui lutte contre le réchauffement climatique depuis des mois ? Oui ! Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qui se passe ! Je n'avais pas pensé à ça ! Ah ben oui ! Ça fait des années d'efforts qui sont fuitus en quelques semaines ! Oui, je trouve ça génial que ce Schwarzenegger qui a lutté contre des incendies, on l'a vu au milieu de flamme dans je ne sais combien de films ! On est compte un peu... Dans Pouic Pouic, non, à un moment donné ! Non, c'est pas lui ! Ah ben, il a filmé aussi Harry, mec ! Vous voulez que je vous pose une question, tiens ! Alors lui, le rôle de quel acteur français a-t-il repris ? Thierry Lhermitte ! Thierry Lhermitte, bah voyez, des Américains ! Vous avez des questions, je vous réponds, moi ! On s'en va, Michalak ! C'est pas parce que je vous donne les réponses avant l'émission qu'il faut les donner tout de suite ! Et tac ! Mais vous avez vu les images d'actualité, ce qui est désastreux aux Etats-Unis, c'est tous ces gens qui viennent vers les incendies, avec des saucisses à griller et des barbecues pour le week-end ! C'est pas de très bon goût ! Hier en Californie, ils ont essayé de faire l'opération éteint les lumières à 8h-5 ! Qui a éteint sa lumière hier à 8h-5 ? Mais moi, j'étais encore au Moulin Rouge, j'étais pas là, donc... C'est vrai, Daniel ? Moi, j'étais dans ma voiture ! Ah oui ! T'as éteint vos lumières et que j'avais eu un accident, c'est malin ! Bonaldi ? Je travaillais aussi, mais j'ai appelé ma fille pour qu'elle le fasse ! Ah, c'est vrai ? Et elle a tout éteint ! Elle avait peur, après, dans le noir, parce qu'elle était toute seule ! Mais elle a éteint ! C'était très bien de le faire ! C'est, semble-t-il, 1% de la population, c'est quand même pas mal, les premiers résultats ! Ah oui ? On sait pas beaucoup, je trouve ! 1% de la consommation ! Ah oui ? De la consommation ! On marque ici à peu près le score des écolos à la présidentielle ! Non, l'essentiel de l'électricité à ce moment-là, c'est quand même l'éclairage urbain, par exemple, et là, on peut pas l'éteindre ! Il y a eu des gestes symboliques avec l'Elysée, la Tour Eiffel, certes ! Mais nos consommations de personnel... Qu'ils éteignent l'Elysée, il n'y est pas en ce moment, Nicolas Sarkozy ! Ils l'ont éteint, ils l'ont éteint hier ! Non, mais il l'a demandé à ce qu'on le fasse, et ça, c'est éteint ! Ils ont éteint les lumières, tic, 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 tic ! En plus, c'est l'intelligence de le faire... Heureusement qu'ils éteignent quand ils s'en vont ! Ils ont éteint la Tour Eiffel pendant 5 minutes, aussi, ça faisait un drôle d'effet, ça faisait très bien ! Le mec qui a voulu se suicider à ce moment-là... C'est terrible ! Il voulait pas, d'ailleurs, se suicider ! C'est parce que c'était noir qu'on s'est cassé la gueule ! Il paraît qu'il y a Véronique Courgeot aussi, elle a éteint la chambre des gosses ! C'était facile, elle a juste refermé le frigo, en fait ! Quelle horreur ! Non, vraiment ! Non, Michaloc ! Non, non ! Vous faites du Fabrice Eboué, maintenant ? C'est vrai ! C'est les enfants Courgeot qui vont jouer dans Hibernatus ! Oh non ! J'ai Oscar ! Dites tout à l'heure, je vous ai parlé des cravates à poids, des magistrats qui voulaient un peu montrer leur mécontentement contre Mme Rachida Dati, cravate à poids, ça vous a forcément fait penser à... Tapoie, tapoie... Pouic-pouic ! Mais non ! Cravate à poids ! Cravate à poids ! Beco ! Gilbert Beco ! Voilà ! Ben oui, enfin, quand même ! Gilbert Beco ! Beco, Gilbert Beco ! Merci, Daniel ! Ah, troisième bonne réponse ! Et on va l'écouter ! Ben oui, c'était pas une question, c'était juste que... Voilà, je voulais annoncer Gilbert Beco, mais vous n'êtes même pas capable de savoir que Gilbert Beco portait des cravates à poids ! Oui, non, non, maintenant que vous me le dites, mais enfin, c'est pas la première chose que... Vous savez, dans la tête, faire de la place aussi pour les trucs vraiment importants ! Dis pas ça à Daniel, elle a tout déménagé, elle ! Daniel, en tout cas, bravo, cravate à poids, Gilbert Beco ! C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Philippe Gueluc, Daniel Évenoux, Jérémy Michalac, Fabrice Éboué, Jérôme Bonaldi ! Nous sommes le 24 octobre aujourd'hui, ça c'est pas une question, c'est une constatation ! Bonne réponse ! Le 24 octobre 1957, ça veut dire il y a 50 ans, pile, disparaissait quelqu'un, dont on célèbre la mémoire, aujourd'hui, de qui s'agit-il ? Quand vous dites disparaissait, c'est pas comme Philippe de Dieu-le-Veu ! Non, c'est quelqu'un qui mourut ! Qui s'est mouru en 1957 ! C'est quelqu'un qui mourut, en plus son nom a été prononcé depuis 16 heures dans cette émission ! Mais par hasard, totalement par hasard ! Gilbert Beco ! Non ! Il n'est pas mort en 1957 ! Alors, dites-moi, il est mort plus... Il n'y a pas longtemps, Gilbert Beco ! C'est un Français ? Un Français, oui ! C'est un homme ? Oui ! On a parlé de politique, on a parlé d'acteurs... Il a joué dans quel film, lui ? Non, dans aucun film ! C'est pas Guy Moquet qui est mort en 1957, ou alors c'est vraiment un escroc ? Non ! Non ! Nors d'une crise cardiaque, le 24 octobre 1957, c'était un être humain, oui ! Et quand vous parlez de 30 cm, c'est peut-être un disque ? Non ! Un 33 tours ? Non ! Non plus ! C'est un comédien ? Non ! Non plus ! Donc c'est un sportif, 30 cm gagné en hauteur ? Non plus ! Ni politique, ni sportif ! On peut faire d'autres ! Ah ben oui, c'est la question que je vous pose ! Et en plus, c'est un nom que vous avez prononcé ! Oui, oui, oui ! Mais si on commence à réfléchir, comme ça, on ne va pas y arriver ! Est-ce qu'on peut repasser l'émission depuis le début ? Est-ce qu'il est né à Granville ? Ah, bonne question ! Il y a des chances, oui, que ce soit en Normandie ! Est-ce qu'il est enterré à Calian dans le Var ? Je ne sais rien ! Ce n'est pas Gérard Philippe ! Là, j'avoue que je suis très fort ! Est-ce que ses parents ont inventé la lessive Saint-Marc ? Christian Dior ! Bonne réponse ! Ses parents ont inventé la lessive Saint-Marc ! Ses parents étaient des industriels un peu bourgeois, qui étaient à la naissance, étaient un ingénieur, son père. Il a inventé la fameuse lessive Saint-Marc ! J'ignorais ! Et moi, je connais Christian Dior ! Parce qu'il est enterré à Calian, dans le Var ! Et les parents ont été faits citoyens d'honneur à Venise, d'ailleurs ! Et pourquoi les 30 cm, à votre avis ? Alors, lui, 30 cm, il a raccourci les robes de 30 cm ! Alors, ce n'est pas qu'il les a raccourcées de 30 cm ! Il les a rallongées ! Non ! Il a raccourci les robes, mais 30 cm, c'était... Du sol au bord de la jupe, il y avait 30 cm ! 30 cm au-dessus du sol pour les jambes découvertes, c'était une révolution à l'époque ! Christian Dior est décédé il y a maintenant 50 ans, le 24 octobre 1957 ! Bravo, Bonaldi ! Là, je dis bravo ! Alors là, bravo ! Alors là ! Alors là ! Lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby, samedi soir dernier ! Dieu sait qu'on était content que ça se termine cette affaire ! Mais surtout que nous, on n'y était pas, on était à la petite finale la veille ! Mais, alors là, il y a quelqu'un qui était, mais, aux anges, aux anges, aux anges, au point ! Qu'elle a sauté dans les bras de quelqu'un qu'on connaît très, très bien, mieux qu'elle encore ! De qui s'agit-il ? Quelqu'un qui était content que... Il n'y a pas de telle question là-dedans ! Que l'Afrique du Sud gagne ! Bravo ! Alors là, vous allez tout deviner ! Quelqu'un qui a sauté dans les bras de Nelson Mandela ? Non ! En fait, c'est une kamikaze qui a sauté dans les bras de son mari ! Ils ont déclenché le truc au mauvais moment ! Une femme qui n'était pas bronzée du tout et qui était ravie de voir l'Afrique du Sud remporter le mondial ! Et qui s'est jeté dans les bras de quelqu'un qu'on connaît très bien ! Eh oui ! Que vous voulez dire que nous, on connaît, c'est un copain à nous ? Le bras de Bellichoux ? Pas un copain à nous, c'est peut-être un copain à vous ! Remarquez-vous, Gueluc ! Ah, c'est vrai ? Ah oui, vous l'avez croisé une fois ou deux ! Lui ! Le roi des Belges ? Copain... Non, pas le roi des Belges ! Le prince, le fils ! Le prince ! Monaco ? Albert ! Oui, Albert ! C'est Albert qui a sauté... Mais non, c'est pas un homme ! C'est Charlène, sa nageuse, sa petite amie qui lui a sauté dans les bras ! Ah oui, elle est de là-bas ! Charlène ! Charlène, la nageuse fiancée d'Afrique du Sud du prince Albert ! C'est elle qui, évidemment, a été la plus heureuse parmi les supporters VIP ! Parce qu'il y avait d'autres supporters sud-africains dans le stade, c'est certain ! Mais dans les gradins VIP, il n'y en avait pas beaucoup ! Elle, évidemment, elle supportait l'Afrique du Sud ! Elle est championne du monde avec son équipe de rugby ! Charlène, elle a sauté dans les bras du prince Albert ! On les voit en photo dans Paris Match ! C'est magnifique ! Bonne réponse de... Collective ! Collective ! Mais une chose m'étonne dans cette histoire, c'est que... Pourquoi vous pensez que je connais le prince Albert de Monaco ? Je ne sais pas, vous n'êtes pas joué à Monaco ? Vous n'êtes pas allé à Monaco ? Il n'a pas été chez... J'ai vu une fois jouer à Monaco ! Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai mis les pieds devant une machine à sous ! Je ne veux pas dire jouer au théâtre ! Et j'ai joué, je crois, 100 francs français ! Je les ai perdus, ça m'a dégoûté à vie ! Tu n'as pas fait de bobsleigh ? Non, je ne connais pas ces personnes ! Il n'est pas venu chez Drucker, le prince Albert ! Sûrement, même pas quand j'étais là ! Non, je ne connais pas ces personnes ! Une convention de la calvitie, tu ne fais pas ? Je ne ferais que... Ça c'est intéressant, le docteur Boris Ansel, Boris Ansel, donne un conseil dans son livre, c'est repris par la presse ce matin, un conseil qui dit, ça ne doit pas aller au-delà de 88 cm chez les femmes, au-delà de 102 cm chez les hommes. Quoi donc ? Les saucisses à manger dans une vourste partie ? Non ! Une partie du corps ? Quel rapport entre les hommes et les femmes, les saucisses ? Il faut en manger moins quand on est une femme, la saucisse, parce que ça se vend au maître ! Ah oui, c'est le... C'est pas une partie du corps ? Oui, c'est l'intestin, le côlon ou l'intestin machin ? Non, 98 cm ! C'est le tour de taille, non ? Le tour de taille, la lutte contre la bedaine, bonne réponse ! Amenez-moi un centimètre ! Alors attendez, mon tour de taille doit être maximum de ? 88 cm pour une dame, 102 cm pour les hommes ! 1,02 m pour nous les mecs ! Vérifiez si vous avez de la bedaine ou pas ! On a d'ailleurs le docteur Hansel au téléphone ! Bonjour docteur ! Bonjour ! Alors c'est exactement les chiffres donnés ? Exactement, vous n'êtes pas trompé ! Et comme je ne vous vois pas, est-ce que tout le monde a bien pris son tour de taille ? Ah bah écoutez, moi je crois que je suis en dessous, sincèrement ! Daniel aussi ! Bonne vieille poids lourds ! C'est pas à première vue où on pense qu'on est en dessous, et puis on est étonné le jour où on prend vraiment le maître de couturière, et où on prend le tour de taille, et là on se rend compte que finalement on est au-dessus de ces valeurs ! Vous-même docteur ? Oui, je suis en dessous à la limite, parce que je ne me permettrais pas de donner des conseils dans un livre sans essayer de les suivre moi-même ! J'en connais d'autres quand même ! Moi je connais des coiffeurs qui sont chauds, vous savez ! Surveillez votre ventre ! C'est le titre du livre que vous publiez chez Hachette Pratique ! On peut faire un livre entier sur la bedaine ? Oui, parce que vous savez... N'est pas parce que ça fasse un bide ! Non mais il faut bien comprendre que la bedaine c'est une chose, et que le syndrome de la bedaine c'est autre chose ! L'autre syndrome c'est quand on a une bedaine avec des anomalies qu'on ne ressent pas, mais qu'on peut évaluer avec des tests simples que le médecin auprès de faire ! Dites donc avec un nom pareil, vous Fabrice et Boué ! Il faut bien comprendre que la bedaine ça peut paraître très esthétique, très jolie pour certains, et ça je ne remets pas en question ! Je crois qu'il faut respecter les goûts des uns et des autres, ça c'est important ! Mais simplement le seul message que j'ai voulu donner ici, c'est qu'il faut, quand on a un tour de taille élevé, il faut juste se poser la question, s'il n'y a pas des anomalies méchantes qui se cachent derrière, auquel cas il faut prendre quelques précautions ! Je vous signale que tourne la table, Jérôme Bonaldi a sorti un mètre, et il est en train de mesurer le tour de taille de tout le monde, alors Bonaldi ? Ben, Philippe Gueluc, 89... Non, 66 ! Non, 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 c'est... C'est pas 68, c'est 86 ! Non, c'est à l'envers ! Mais ça va, vous êtes en dessous ! En revanche Jérôme, toi je crois que t'es... Oui, 1m05 ! Ah ouais, mais 3 cm de trop ! Je suis trop gros ! Il faut le faire debout, hein, pas assis ! Regarde Fabrice, il rentre le ventre, il ne veut plus respirer ! Il ne faut pas retenir votre respiration ! Il ne faut pas retenir votre respiration ! Non, non, mais il faut être debout quand même ! Il faut être debout et en fin d'expiration, parce que si vous rentrez votre ventre... Ah oui ! Non, c'est complètement faux, votre... Attendez, je veux le savoir, moi aussi ! Il dépasse ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on dépasse, chef ? Alors, je crois que d'abord, il ne faut pas s'alerter dramatiquement dans un régime strict, je crois que le message clair, c'est qu'il ne faut surtout pas de régime strict et des dictates qu'on nous donne à droite, à gauche. Ce qui est important, c'est de savoir où on en est sur le mode alimentaire et dans le domaine de l'activité physique et essayer de voir si on peut faire un peu plus. Vous riez beaucoup dans cette émission, et c'est très bien, parce qu'il a été démontré... Il a été démontré que le rire... 90 ! Je m'en fous de ce que vous racontez ! 90 ! Le rire sur l'activité physique ! Mais quand même, autant de pages pour un sujet ici ! 128 pages sur la Baudenne ! Et pourquoi ? Parce que si vous regardez à droite, à gauche, ce qu'on vous conseille, vous mettez au régime strict. Ça ne vous plaît pas, à mon avis, à droite et à droite, vous tous qui êtes autour de la table. Je pense que si on vous dit manger des légumes vapeur, manger des fruits et ne manger jamais de graisse et ne profiter pas de la vie, ça ne vous plaira pas. Donc ce que je propose simplement, c'est une attitude pragmatique qui découle de notre expérience hospitalière, puisqu'on a mis en place une unité spécifique pour prendre en charge les gens qui ont ce syndrome, et c'est d'essayer de les lever un par un, simplement, en fonction de leur mode de vie, de leurs envies et de leurs difficultés, à modifier peu à peu leurs habitudes de vie pour éviter les risques et surtout garder une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on veut ? Ce n'est pas vivre longtemps en mauvaise santé, c'est de vivre longtemps, mais surtout en bonne santé et profiter de la vie. Eh bien, vous savez quoi ? On va écouter Alice Dona et son régime hypocalorique, ça va nous remonter le moral. Daniel Evnoux, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Fabrice Edoué, Jérôme Bonaldi. Ah, là j'ai un papier assez intéressant. Que s'est-il passé dans le salon Louis XVI de l'hôtel de ville de Rouen, hier ? Quand on a éteint les lumières, ils ont piqué les meubles. Non, non. Un truc dégoûtant ? Non, non, pas dégoûtant du tout. Alors, je vais vous donner un indice, comme c'est le salon Louis XVI, il y a une histoire de tête d'ailleurs, c'est amusant. Bravo, bravo, exact. Quoi, il y a une secrétaire, il y a un type, une histoire d'amour, elle me dit tu me fais perdre la tête ? Louis XVI. Allez-y, j'y donne la réponse alors. Non, c'est par rapport à la Nouvelle-Zélande, tout de suite au jour, c'est la tête maori qui a été restituée à la Nouvelle-Zélande. Bravo. En présence de l'ambassadrice de la Nouvelle-Zélande en France, on a remis effectivement cette tête de guerrier maori momifié qui était au musée de Rouen, on l'a remis à son pays d'origine, parce que normalement, on n'a plus le droit de conserver ce genre de, comment on peut dire, pas relique, mais ce genre de, parce que c'est le reste humain, en fait, voilà, de souvenirs, non, non plus. On l'a rendu à la famille. Mais c'est que même Albanel, la ministre de la Culture, était contre, elle a tenté hier de faire annuler la remise de tête, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'elle voulait qu'on garde la tête maori en France. Il faut dire que cette tête maori, qui va retourner dans son pays d'origine, sera inhumée en Nouvelle-Zélande, conformément à la tradition là-bas. Au vœu du défunt. Conformément au vœu du défunt, ça j'en sais rien. Non, regardez en téléramat. Et vous avez la photo ? Vous avez la photo ? De Christine Albanel, oui. Non, de la tête. Donc c'est un être vivant. C'est vraiment vivant. Les maoris ne voulaient pas qu'on diffuse la photo. Je crois qu'on n'avait qu'un dessin. Surtout pas. C'est Pierre Albertini, le maire UDF de Rouen, qui a décidé de cet accord historique entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que c'est contre l'avis du ministère de la Culture, et même parfois de certains conservateurs de musée. Je pense au conservateur du quai Branly, qui dit qu'on n'aurait pas dû rendre cette tête maori, qu'on aurait dû la garder en France. Attention, on rend tout à ce qu'on a piqué, qui est Branly, il est vide. Ah, c'est vrai ? Le bélisque, pourquoi pas, pendant qu'on y a aux Égyptiens ? Mais théoriquement, ça devrait revenir... Et les bébés congés, on va les rendre à Mr Freeze, ça suffit. Comment vous saviez ça, Fabrice ? Ça vous a intéressé, ce sujet ? Moi, je suis passionné par les momies, tout ça, et j'ai surtout lu Le Parisien juste avant de venir. C'est un peu le jeu, non ? Oui, c'est vrai. Au bout de moi, je pense avoir compris les règles du jeu. Fais des économies, rentre chez toi. Et pourquoi tu nous dis tu tout à coup, toi ? Alors qu'on se dit vous ? Qui a poussé ce cri ? À qui a été lancé cette insulte ? C'est Nicolas Sarkozy ? À un ministre des Finances ? Non, non. Fais des économies, rentre chez toi. Aux immigrés en général ? Non, non, non. À quelqu'un qui voulait rentrer dans un casino ? Non. À qui a été lancé cette insulte ? Fais des économies, rentre chez toi. J'avais trouvé ça dans le journal du dimanche ce week-end, je n'avais pas encore eu le temps de poser cette question, donc je l'avais trouvé dans JDD. C'est même assez drôle, je dois dire. Fais des économies, rentre chez toi. À qui a été lancé cet insulte ? Et c'est quelqu'un à qui on peut dire tu comme ça ? Ou bien c'est un petit peu insolent de lui dire tu ? C'est un peu insolent déjà de lui dire tu. Est-ce que c'est en rapport avec un jeu d'argent ? Non. Ce sont des économies d'argent ou de paroles ? Non, non. C'est pas par rapport à un ministre des Finances ou de l'économie ? Non, c'est un sportif qu'on a dit ça ? Non. C'est un religieux ? Non. Un homme politique ? Oui. Français ? Un homme politique ? Français ? Français. Un vert ? On va trouver la couleur. Un ministre actuel ? C'est pas un ancien président ? Non. Un homme de gauche ? Oui. Fabius ? Non, de gauche, non. De droite. De droite. Quelqu'un qui aurait dit ça à Dominique de Villepin ? Non, pas du tout. Il est à l'UMP votre garçon ? Oui. Mais on n'a toujours pas trouvé des économies de quoi il s'agissait en fait ? Des économies d'énergie ? Non. Vous ne trouverez pas des économies de quoi ? Parce que c'est un peu idiot comme... Vous savez, les gens qui lancent des insultes ne sont pas toujours très intelligents. Fais des économies, rentre chez toi ! Quand vous allez savoir, vous allez être surpris. Ça voulait dire, c'est pas la peine de venir, économise ton temps ne vient pas ici. Non, ça voulait dire, la personne à qui cette phrase a été lancée venait de dire « J'ai été obligé de prendre un appartement, et vous savez, ça coûte très cher. » Et il doit se passer à Neuilly, c'est le type qui va supplanter Sarko à la mairie. C'est David Martinon ! C'est David Martinon qui, vous savez, a été parachuté à Neuilly pour succéder à Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly. Là-bas à Neuilly, sur scène, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec sa candidature à M. Martinon. Il a tenté d'amadouer les nouveaux électeurs. Il a fait une petite réunion à la mairie. Il est porte-parole, en plus, de l'Élysée. Et à un moment donné, il a dit « Vous savez qu'en plus, j'ai été obligé de prendre un appartement à Neuilly, et vous savez, ça coûte très cher, ça m'a demandé des efforts financiers. » Et là, il y a quelqu'un dans l'assistance qui a gueulé « Fais des économies, rentre chez toi ! » C'est quand même incroyable ! Il n'est pas très malin. Sincèrement, il n'est vraiment pas très malin. Il n'est pas malin, mais en fait, ils ne sont pas très sympas non plus de lui dire « Ben non, c'est ça à Neuilly. » « Je viens chez vous, à Neuilly, je n'étais pas là avant, ça coûte cher. » « Ben oui, tu dis ça. » « Mais ils sont à Neuilly depuis très longtemps et qu'ils sont riches. » C'est de la démocratie participative, ça. C'est le parachuté, ça marche aussi bien à droite qu'à gauche, on ne les aime pas. Qui a chanté récemment quand on est con, on est con ? Georges Brassens. Oui, mais c'est pas Brassens. Mais c'est quelqu'un qui a repris la chanson ou c'est un texte adapté ? Qui a repris pour une occasion. C'est pas Nelson Montfort. Non. Ah ben ça devait être. Ah ça c'est drôle. Je cherche l'air. Alors on doit des explications à nos auditeurs. C'est qu'Anthony, votre collaborateur, a commis une bourde tout à l'heure parce que vous lui demandiez un papier bien particulier. On ne sait pas, vous préparez vos papiers avant l'émission. Un papier qui me manquait, que j'avais perdu. Et il dit « Trouve-moi ce papier, trouve-moi ce papier, je ne le trouve plus. » Et il vous dit « Quoi, tu veux celui sur Nelson ? » Et là tu dis « Oh Anthony, tu as merdé là. » Il y avait un indice pour une réponse. Donc j'essayais de le placer. Mais c'est pas là. Je me suis dit, pour faire des ectomies, rentre chez toi, c'est pas possible. Quand on sait là où il habite, ça ne coûte pas cher. Non, Brassens, ça devait être à Montmartre, l'occasion des vendanges de la QV Brassens. Ah bah voilà, vous avez quasiment la réponse. Mais je ne sais pas qui a chanté. C'est un député du 18ème. Oui, alors c'est... De Vaillant. De Vaillant. Vaillant, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah bah il est de gauche, tout à l'heure, vous posez la question. Ah, c'était une autre question. La question d'abord, elle est terrible. Il y en a maintenant une quatrième dans Paris. Il y en a maintenant une quatrième dans Paris. Nelson Montfort. Non, c'est pas là encore. Une quatrième. Il y en avait déjà trois. Voilà. Mais des quoi ? Est-ce que les trois ont été faites en même temps ? Mais il y en a d'abord eu une, puis deux, puis trois, et puis quatre. Non, là il y a une quatrième qui vient de s'ajouter. Puisque je viens de vous dire, effectivement, il y en a maintenant quatre dans Paris. Ça veut dire qu'il y en avait trois. Maintenant il y en a une quatrième. Oui, mais il y en a eu trois d'un coup ? C'est quelque chose qui est construit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en avait plus que trois, je dirais même. Ah ! Une Vespasienne. Non. Une Fontaine-Valas. C'est un immeu, c'est quelque chose qui est construit ? Oui, tout à fait. Donc, une bibliothèque ? Il y en a beaucoup plus que ça dans Paris, mais il n'y en a que quatre de cette façon-là. Une maison positive ? Non. C'est la façon dont la maison a été construite ? L'immeuble, le musée, le... Une cathédrale. Ah ! On se rapproche. Une église construite par... Alors, quatre églises. Une église gothique. Non. Scientologique. Cato ? Cato ? Oui. Intégriste ? Non, un peu traditionnel. Mais oui. Traditionnaliste. Traditionnaliste, oui. Lefèvre, tendancement, c'est dans Lefèvre. Non, non, on ne peut pas aller jusque-là. Intégriste ? En latin ? Intégriste, non. Traditionnel ? Avec la messe en latin ? Avec la messe en latin, bonne réponse. On latin. Il y a une différence entre des églises où on fait la messe en latin et des églises totalement intégristes. Saint-Nicolas du Chardonnay, effectivement, on peut le dire, est une église intégriste. Mais vous savez que depuis l'arrivée de Benoît XVI au Vatican, on a réintroduit la possibilité de refaire la messe en latin dans certaines églises. Donc, de nouvelles églises s'y sont mises. On ne peut pas dire pour autant qu'elles soient forcément devenues des églises intégristes. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas non plus en grand pas en avant. Lors de son dernier voyage aux Pays-Bas, on a remis un badge à François Fillon. Mais il y a eu une erreur. Sur ce badge, il était écrit quoi ? Dominique de Villepin. Fillon, mais sans rien. Nelson Montfort ! Non, ce n'est pas là non plus. Vous imaginez, c'est une convention. C'est une faute d'orthographe sur son nom ? Oui. Ils ont oublié les... Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est vos chewing-gums qui tombent. C'est vos chewing-gums, c'est rien. On a cru que c'était les dents de Daniel qui tombaient. Mais c'est vos chewing-gums. Il y avait une faute d'orthographe, c'est vrai. Ils ont oublié les deux R. Il n'y a pas vraiment de faute d'orthographe, d'ailleurs, dans un nom propre. Ils ont mis F.I. Wayne ? Non. Ils sont tombés de prénom ? Non. Le prénom était le bon. Ils ont mis Filou. Filson. Ils ont mis Villon. François Villon. Bonne réponse de Fabrice Éboué. Europe. 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 Allez, c'est l'heure de Serge Liadot. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Et surtout, non seulement l'heure de Serge Liadot, mais le jour du quiz. Quiz que nous envient toutes les radios, il faut bien le dire. Mais oui, c'est vrai. Et les auditeurs de Europe 1 qui ont déjà évidemment pris leur stylo, leur papier, qui sont prêts à essayer d'identifier les 13 chanteurs. Parce qu'il y en a 13 aujourd'hui. 13 chanteurs qui ont pour point commun d'avoir chanté quoi, Serge ? Un thème cher à notre ami Bonaldi, le pétrole. Le pétrole. Ce sont des chansons qui parlent de pétrole. Vous allez voir que... En plein Grenelle de l'environnement, vous n'avez pas honte. Oui, mais vous savez, c'est une denrée qui va se faire rare et qui en tout cas se fait déjà très chère. Donc j'ai investi sur l'avenir en sélectionnant 13 chansons qui parlent toutes de pétrole. C'est bien le mot pétrole. Alors 13 interprètes. Il y a un duo sur les 13, donc ça en fera 14. Mais enfin bon, on ne va en compter que 13. 13 interprètes à identifier derrière l'or noir. Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout même à la guerre. Mon échec, mon pétrole et mon bilette. On tousse, on pleure, on a mal à la tête. Quand la lune rigole, il y a du pétrole. J'ai sous le lit du... Raffiné l'or noir, pétrole, mazout, roule sur les routes. Il faudrait que je convoye avec un prince du pétrole. Raffiné l'or noir, prince du pétrole, le roi du bonbon menthol. Des pépés, des pépés, des pétroles. Il était saturé. J'ai les éponges mitées. Je paume tout mon pétrole et mes fusibles font que sauter. Rasse à ma parole, c'est un vrai château. Les rois du pétrole n'ont rien de si beau. Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole. 120 000 tonnes de pétrole brut. 120 000 tonnes. Dans le Tauracan. Les plages noires de pétrole. Pour se baigner. Elle rencontra une de ses nappes de pétrole, dérivant au fil de l'eau, au gré des courants. Et s'y englua. Attention, il y a des choses très faciles dans la liste. Mais il y en a quelques-unes qui sont quand même un peu plus difficiles. Fabrice Eboué est plutôt doué au jeu du quiz. Je propose qu'on commence par lui. Fabrice, attention, c'est parti. J'en ai pas beaucoup. J'ai Aznavour. Alors, un, Aznavour. Je me suis demandé s'il n'y avait pas Nougaro. Non, il n'y a pas Nougaro. Oh bah dites donc, c'est pas beaucoup. Non, non, non. Mais j'ai aussi Pierre Perret, Gainsbourg, Jean Ferrand. Non, il n'y a pas Véronique Sanson. Il y a Pierre Perret. Pierre Perret, il y a Pierre Perret. Alors là, c'est quelqu'un qui limite. Eh ben, c'est pas Véronique Sanson. C'est l'autre Canadienne. Alors, il y a Chédide en 4. Louis Chédide en 4. Bravo. Il y a François Zardy en 6. Bravo. Et il y a Jean Ferrand en 11 ou 12. Jean Ferrand, d'accord. Il y a Renaud à la fin. Il y a Renaud à la fin. Et Gainsbourg. Gainsbourg, il y a Pierre Perret en 8. Pierre Perret, on l'a dit. Gainsbourg, oui. En 2, est-ce que ça ne serait pas Clarica ? Pas du tout. Est-ce que c'est en 2, Ilona Mitressé ? Bravo. Oh là là. Ça, c'était pas facile. Pour les moins de 12 ans, je suis sur le coup. Est-ce que ça serait Rissé Barrier en 10 ? Rissé Barrier, non. C'est une chanson de Rissé Barrier, mais ce n'est pas Rissé Barrier. Et il n'y a pas de Dario Moreno là-dedans. Si ce n'est pas Samson, c'est qui ? C'est Sandrine Alexis qui l'imite ? Et Bobby Lapointe n'y était pas ? Non, non, non. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un Serge Liado ? Non, il n'y est pas. Il y a un Philippe Laville qui n'est pas là-dedans. Parce qu'il fait de la musique, il fait des disques. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous en avez 8 sur 13, il en manque quand même. Il me semble que Jérôme avait quand même une idée tout à l'heure avec une Canadienne. Non, non. Oui, en 2, si ce n'est pas la... Véronique Samson ? Ce n'est pas en 2 en 5 d'abord ? Ah, c'est Natacha Saint-Pierre ? Non, non, non. Non, non, c'est en 5, oui, la fille canadienne. Diane Dufresne. Voilà. Diane Dufresne en 5, d'accord, Gueluc, c'est parfait. On a tout. On a quasiment tout. Il en manque 4, donc, puisque vous avez trouvé sur le fil Diane Dufresne. On réécoute le quiz. Maintenant, attention, vous respectez bien la chose. On ne dit plus rien. Y compris dans le public, ce sont les auditeurs qui, sur Europe1.fr, vont tenter de trouver les 4 qui manquent. Ça leur permettra de gagner, entre autres, la marque du chat, le nouvel album. De Philippe Gueluc, paru chez Casterman. Quelle chance. Vous êtes d'accord ? Génial. Oui, génial. Des places pour éventuellement aller voir Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple, dans Jean-Luc Lemoyne, au naturel. Mais en plus, cerise sur le gâteau, un livre. Parce que là, où que vous soyez, vous pourrez recevoir le livre, en plus de l'album de Gueluc, qui voyage très bien, lui aussi. Vous recevrez le livre de notre ami Paul Coudert, qui publie Diedouchka, chez Belfont. L'histoire de son parcours, vers ses origines, vers sa famille. Qu'est-ce qu'il y a à Philippe Gueluc ? Tout ce qu'elle fait. Non, non, mais ma femme vient de le lire. Elle l'a trouvé formidable. C'est vrai ? Donc, elle me l'a piqué. On l'a reçu. Paulette nous l'a gentiment dédicacée. On l'a reçu. Donc, Dany s'est jeté dessus. Elle l'a lu. Elle a beaucoup aimé. C'est une édition Belfontier Douchka. Peut-être des places pour Daniel Evenou en tournée ou pour d'autres artistes qui font partie de notre équipe. Mais ça, ça dépendra de la ville que vous noterez sur le mail que vous nous enverrez. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être partout non plus. Mais de toute façon, vous aurez au moins deux livres. On réécoute le quiz. C'est parti. Ça, c'était bien Charles Aznavour. Bravo. Ça, c'était bien Ilona Mitressé. Bravo, Jérémy. C'est le troisième. Là, écoutez bien le prochain qu'il faut tout dentifier. Sa fille fait aujourd'hui de la politique. Ça, c'est Louis Chédit. Roule sur les routes. Diane Dufresne. François Zardy. Le prochain n'a pas été identifié. Écoutez bien. Ça, c'est Pierre Ferret. Ce sont des compatriotes de Philippe Gueluc. Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promet. Dime les a peut-être sponsorisés. 120 000 tonnes de pétrole brut. 120 000 tonnes. Ça, c'était Gainsbourg. Des plages noires de pétrole. Pour se baigner. Jean Ferret. Elle rencontra une de ces naves de pétrole. Dérivant au fil de l'eau, au gré des courants. Et s'y engloua. J'aime ça, le pétrole. Bravo à Serge Liado pour ce quiz. Merci Serge. Merci. On est bien d'accord. Il manque le 3, il manque le 7, il manque les 9. C'est un duo, le 9. Compatriote de Gueluc. Et les 10, ils sont plusieurs aussi. D'ailleurs, numéro 10. J'ai dit que Dime pouvait éventuellement les avoir sponsorisés. Je crois qu'on ne peut pas en dire plus, Serge. Non, 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 c'est bien. L'un des deux est compatriote, pas les deux. Ah bon ? L'autre est français. Ah bon ? Ils se sont fait passer pour des gens d'outre-quiévrin tous les deux, mais c'était inexact. Tiens, ça a l'heure, n'est-ce pas ? Ça, je vous dis, monsieur. La chanson flash du jour concerne la caisse noire du MEDEF. À qui destinait-on l'argent des caisses noires ? À des jaunes, s'il faut croire des avocats. Marron, quand le MEDEF s'oppose à un syndicat rouge. Il veut que les lignes bougent, c'est pour ça qu'il l'arrose. Lui, il y a même qui nous a paris pour des bleus. On pense sans doute que son patron sera blanchi. À la santé, j'espère qu'il aura des oranges. À l'intendant, je me venge et je vous fais ça en verre. Daniel Evdou, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Fabrice Lebrouet, Jérôme Bonaldi. Quoi de m'offre, Jérôme ? C'est l'eau, ça vient de sortir, c'est pour tous les bricoleurs. C'est une bande, genre sparadrap, vous voyez ? Genre bande moltière. Ou bien plutôt bande plâtrée, comme on a... Sauf que c'est pour bander les tuyaux. Les tuyaux qui fuient. Les gros tuyaux qui fuient. Qui ont des trous que c'est chiant. Pour le troisième âge, donc. Non, les tuyaux d'eau, les tuyaux de gaz, les tuyaux d'eau chaude, les tuyaux de vapeur, ça va jusqu'à... C'est très simple. Vous trempez la bande moltière, la bande dans l'eau, c'est un polyrétane dedans. Vous le tendez bien autour du tuyau, il y a une petite fuite, vous le tendez bien, vous l'appuyez avec des gants, c'est livré avec des gants, vous attendez... Top, c'est prêt. Et hop, ça résiste à 10 bar de pression, en fait 12 avec la sécurité, et à 320 degrés de température. Celsius, c'est formidable. C'est un truc tout simple. Il y avait un trou dans le tuyau, on ne change plus le tuyau, que ce soit du cuivre, du plomb, du polypro, du machin, ça marche sur les tuyaux. Pour toujours, pour toujours. Vous me faites peur, vous vous dites l'eau, le machin, tout d'accord, mais pas le gaz tout de même. Si ! On ne peut pas réparer soi-même des fuites de gaz. Si ! La bande elle-même, ça se polymérise derrière, ça peut marcher pour le gaz. Pour votre cerveau, ça peut faire bonner. Ja ! Oui. Je suis... Là, il y a beaucoup de gens qui disent, enfin, bravo pour les brèches. La bande anti-fuite. La bande anti-fuite pour les brèches. Mais si, c'est tellement bien, pourquoi on ne fait pas les tuyaux dans cette matière ? Et les prisons. C'est pas mal. Autre chose, Jérôme ? Autre chose, il n'est jamais trop tard pour bien faire un organiseur familial. Vous savez le mémoniac qui fait ça. C'est comme les canadiennes... Le quoi, le quoi, le quoi ? Mémoniac. C'est quoi le mémoniac ? Mais enfin, tous les ans, tous les ans, à la même époque, vers mi-décembre, je vous propose les almanacs de mémoniac. C'est des almanacs à thème. Je vous le ferai dans 15 jours. Ça sera de bon moment. Les almanacs de footballeur, les almanacs de rugbyman. Les almanacs du chat. Les petites feuilles qu'on enlève chaque jour, on apprend un truc. Il y a d'almanacs avec qui on apprend un dessin par jour, ou bien un truc d'ordinateur par jour. Je vous le referai dans ce jour. Ça, c'est bien. Ça, c'est un peu comme le calendrier des pompiers. Sauf que c'est beaucoup plus grand. Que ça peut s'élivrer avec des magnets, on peut le coller sur le réfrigérateur, sur la porte, ou sur n'importe quoi de métallique, on peut le coller au mur. C'est l'agenda vraiment de, pour l'enfant, avec tout ce qu'il faut. Il y a 350 autocollants avec des petits pictogrammes. Il y a le médecin, la piscine, le devoir, l'heure de nettoyer le gazon, d'aller chez le coiffeur. En gros, c'est un truc très malin pour les enfants et pour toute la famille. Savoir qu'aujourd'hui, il y a école, demain, c'est les vacances. C'est comme un cahier de texte, en fait. Exactement. Comme un cahier de texte avec toutes les activités. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Almaniac. C'est pour savoir qui vous paye. Mais ça peut être pour les grands, ça peut être pour nous. Ça peut être pour vous aussi, oui. Mais enfin, aller chez le coiffeur, prendre la blouse. C'est rien, c'est 10 euros. 10 euros, ça dure toute l'année, ça commence de septembre à septembre prochain. C'est un peu tard, mais ça dure jusqu'à décembre 2008. Je trouve ça plutôt malin. C'est le genre de truc qui nous manquait. On a tous des calendriers, on a tous des agendas. Le fait qu'il soit visible, lisible par tout le monde, avec des picogrammes, même quand on ne sait pas lire, je trouve ça plutôt malin. Ça manquait. Quand on voit ça, on s'est dit, mais bon sang, pourquoi ça n'a pas été inventé plus tôt ? C'est tout, Jérôme ? C'est tout pour aujourd'hui, chef. Vous ne m'en voulez pas, chef, d'avoir que deux petits produits ? Ça tombe bien parce que ça nous laisse le temps de tenir une promesse, puisqu'hier Jean-Bernard Reibé nous a fait écouter un court extrait de Colby Kaya, quelqu'un qui ne connaît pas, une chanteuse californienne, et ça avait l'air pas mal du tout, on m'a trop peu goûté de sa voix. Elle chante Beubli, et voici en entier, comme promis, Colby Kaya. On va se gêner avec Daniel Evlou, Philippe Gueluc, Fabrice Égouet, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Ah, là, j'ai une question, je suis sûr que celle-ci, vous allez pouvoir répondre. Dans le film Les Rois de la Glisse, on peut suivre les aventures. De Rocco Sifridi, notamment. Pinouin qui fait du surf, vous savez, c'est le principe de ce dessin animé. Et on entend dans ce film deux voix, les voix de Nelson Monfort, et de qui ? Philippe Condelero. Non. Une voix d'homme. Nelson Monfort, lui, commente évidemment dans ce dessin animé les épreuves de surf, du pingouin, du manchot en question. Mais, il y a quelqu'un qui joue le vieux manchot. D'Abel. Non. Roger Zabel. Quelqu'un que vous aimez bien, Philippe Gueluc. Alors, ce n'est pas Fabrice Luchini. Non. Miller. Miller. Non. C'est un comédien. Déjà que vous m'avez prêté. Un comédien qu'on aime bien. Qui est encore vivant. Qui est encore vivant. De par Dieu. Qui était sur scène même toute la saison dernière au théâtre. Arditis, sans doute. Non. Un jeune ? Non, il n'est plus très jeune, non. Ah, il n'est plus très jeune. Il joue d'ailleurs à... Marielle. Non, pas Jean-Pierre Marielle. Plus jeune que Jean-Pierre Marielle, tout de même. Oh, quoi que. Daniel Auteuil ? Non. Pas Galabru, peut-être. Pas Galabru, non. C'est rare, d'ailleurs, qu'il prête sa voix. Généralement, on le voit plutôt à l'écran. Même si on ne l'a pas vu au cinéma depuis quelques années. Là, c'est sa voix qu'il prête à un des manchots. Ce n'est pas Pierre Mondi. Non. Castellini. Vous n'êtes pas... Vous avez quelque chose de bon là-dedans. Pierre. Il s'appelle Pierre. Oui. Pierre Perret ? Non. Pierre Belmore ? Non. Pierre Assouline ? Non. Pierre Kimousse ? Pierre Bébé... Benichoux ! Non, je déconne. Ce n'est pas Pierre Bébé. C'est Pierre quoi ? Pierre Berger ? Pierre Cé ? Son deux prénoms, son nom. Pierre Jean ? Pierre Paul-Jacques ? Non. Pierre Louis ? Non. Enfin, écoutez... Pierre Noël ? Non. Pierre François ? Non. Pierre... Pierre Bloch ? Non. Pierre Mohamed ? Non. Pierre Alain, Pierre Michel. Enfin ! Mais comment ça me le s'appelle ? Marc Aurel ? Pierre Roy ? Non. Pierre Laurent ? Non ! On va faire tous les prénoms. Pierre Marc, Pierre... Attendez, mais là, on est en brouille. Là, il y a tous les auditeurs qui... Alors, allez-y. Pour une fois, je vais accorder au public... Parce que là, vraiment, vous êtes tellement nuls. Un, deux, trois ! Pierre Richard ! Pierre Richard ! Pierre Richard ! Ah, mais oui ! Pierre Richard ! Ah, oui ! Là, vous avez raison. Avec le prince Albert, vous avez par raison. Mais avec Pierre Richard, oui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pierre Richard ! C'est lui qu'on entend dans Les Rois de la Glisse. Ah, c'est bien ! Je peux poser une autre question à votre avis. Qui va rentrer dans le studio, maintenant ? Nelson Montfort ! Bonne réponse, Jérémy Michalat ! C'était là qu'il fallait... Oui, c'est vrai ! Mesdames et messieurs, Nelson Montfort ! Qui rentre un micro à la main, mais on a des micros ici ! Il se balade toujours avec son micro, Nelson Montfort ! On vient de me le donner, mon cher Laurent ! On a des micros à un repas, faut pas croire ! Je m'en doute ! C'est bon qu'il puisse aller faire les coulisses, après ! Parce que j'ai l'habitude du service public, donc je ne sais pas ! J'ai renversé mon verre tellement j'ai été surpris par votre entrée dans le studio, parce que je ne m'y attendais pas ! Ah bah non ! Alors là ! Vous pouvez nous dire quelques mots, pour qu'on soit sûr que c'est bien vous ? I am very happy to be here, on va dire ! On t'a reconnu, Nicolas Canteloup ! Comment vous faites la voix, alors, dans le film ? Vous faites la voix d'un pingouin, non ? Je joue là, en fait, c'est presque mon propre rôle, d'une certaine façon, puisque je joue le rôle d'un journaliste de sport qui commente une joute finale, un championnat du monde de surf, entre deux pingouins, le gentil et le méchant ! Ça, c'est pour vous faire l'histoire, quoi ! C'est dans les Rois de la Glisse, et il y a bien Pierre Richard qui fait une voix aussi ! Il y a Pierre Richard, il y a Omar, il y a plusieurs voix, évidemment ! Enfin, il y a deux, trois voix, disons, un peu plus... Mais la voix la plus célèbre, c'est la vôtre, chère Nelson ! En tout cas, ça a été un vrai bonheur que d'être associé à ce film, un vrai bonheur, parce que le film est vraiment bien, on passe un super moment, c'est un film qui plaira beaucoup à Daniel, parce que Daniel a su garder une certaine âme d'enfant, voilà ! Elle a été congelée, vous voulez dire ! Voilà, je suis content de la voir ! Mais le film est très sympa, et voilà, je pense que vous allez être heureux de voir... Pour adultes et enfants ! Pour adultes et enfants, comme dit l'expression consacrée, Pierre, je suis d'autant plus heureux de vous le dire que je ne touche aucun droit sur le succès éventuel du film ! Même pas un esquimau, rien ! Un esquimau, je l'ai déjà eu ! Donc, je ne suis pas intéressé aux recettes, comme dit l'expression consacrée, et donc je souhaite simplement que les gens aillent le voir pour passer un bon moment ! Quand vous dites que vous n'êtes pas intéressé aux recettes, ça veut dire que vous avez touché bien d'un coup, quoi ! Pas tellement, Laurent, déjà, pour commencer ! Ça a été un vrai bonheur de le faire ! Bon, je ne voudrais pas non plus exagérer l'importance de mon rôle, mais c'est un rôle qui est important dans la continuité du film, parce qu'il y a plusieurs défis, jusqu'au défi final ! Et votre album, alors, ça sort bientôt ? Je vois que vous êtes au courant de pas mal de choses ! Pour l'instant, ce n'est pas un album, c'est une chanson, qui a quand même été écrite par Francis Lay, qui n'est pas le premier venu de ce film ! J'ai dit ça totalement au hasard ! Ah bon ? Ah bon ? Ah ben, vous êtes forts ! C'est génial ! Je le fous pour récupérer... Parce que je sais qu'il chante ! Et comme on parlait d'un album de Nikos tout à l'heure, je me suis dit, tiens, peut-être que lui aussi va sortir une chanson ! Non, non ! Vous s'êtes surtout dit, s'il fait le détour par ici, s'il prend la peine de ne pas faire un insert téléphonique, mais qu'il vient en studio, c'est qu'il a un truc à vendre ! Rien avant ! J'avais absolument rien avant, je n'avais pas lu toute cette question ! Et quelle chanson de Francis Lay ? C'est une chanson qui s'appelle « Musique de Francis Lay », parole d'Elisabeth Marin-Borde, une jeune poète du Sud-Ouest qui s'appelle « Dans le temps », qui est un hommage aux parents de façon générale. Qui est déjà traduit dans 10 000 langues ? Non, et donc, puisqu'on aborde le sujet très brièvement, je tiens à dire que tous les bénéfices éventuels de cette chanson, si ce n'est pas un flop évidemment, seront reversés à une association qui met très cher, qui s'appelle « Face au monde », où ce sont des jeunes chirurgiens qui opèrent des malformations chez les jeunes enfants, notamment de l'Asie du Sud-Est. Mais si c'est un flop, c'est les associations et les enfants qui devront rembourser à la production de l'argent perdu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Francis Lay, que vous connaissez tous, a vraiment trouvé une mélodie absolument magnifique. Vous dites au revoir à Nelson Monfort ! Au revoir à Nelson Monfort ! Au revoir à Nelson Monfort ! Au revoir à Nelson, merci ! Au revoir à 16h18h !